Nous nous intéressons ici à l'espérance et à la variance d'une loi binomiale. En fait c'est un peu un abus de langage parce que la réalité c'est qu'on a x, une variable aléatoire, qui suit une loi binomiale de paramètre n, p, et ce qui nous intéresse c'est de connaître l'espérance de la variable aléatoire qui suit cette loi binomiale et la variance de cette variable aléatoire. Pour rappel, dire que x suit une loi binomiale de paramètre n, p, ça veut dire que j'ai une première expérience ici qui s'appelle une expérience de Bernoulli dans laquelle je peux avoir soit un succès, soit pas de succès avec les probabilités associées p et un moins p, et puis que je répète cette même expérience n fois de façon indépendante les unes des autres, de telle sorte à chaque répétition de l'expérience pour avoir toujours le succès ou l'absence de succès ou l'échec, toujours avec les mêmes probabilités p et un moins p, lors de toutes, pardon, là c'est p, un moins p, etc. Donc ça c'est une loi, donc n fois ici, lorsqu'on est dans cette situation, on dit que x suit une loi binomiale de paramètre n, p, et on sait que la probabilité que x soit égale à k, c'est-à-dire qu'il y ait k succès lors de n répétitions de cette expérience, est donnée par la formule coefficient binomiale cnk, p puissance k, un moins p puissance n moins k. L'idée va être la suivante, elle va être de dire qu'on va poser x1, une autre variable aléatoire, qui vaut 1 si on a un succès, si on a un succès à la première, à l'étape 1, ou à la première tentative ou à la première expérience de Bernoulli, la première expérience, et qui vaut 0 sinon. Puis on va poser x2, une autre variable aléatoire, qui vaut aussi 1 si on a un succès, si on a un succès, mais cette fois-ci évidemment à la deuxième répétition de l'expérience de Bernoulli, et 0 sinon. Puis on continue comme ça, on va essayer de gagner un petit peu de place, jusqu'à la énième variable aléatoire, qui vaudra bien sûr 1 à la énième répétition de l'expérience, et 0 sinon. Donc vous pouvez vous représenter ça comme un compteur, c'est-à-dire finalement x1 compte 1 si on a un succès, et 0 sinon également pour x2, xn, donc chaque fois qu'il y a un 1, ça veut dire qu'on a eu un succès. Donc finalement si je veux compter le nombre total de succès, il suffit que je compte la somme de ces variables aléatoires 1, puisque chaque fois qu'il y aura un 1 dans une de ces variables aléatoires, ça veut dire que j'ai eu un succès, et sinon il y aura un 0, elle ne va pas compter. Donc compter le nombre de 1 revient à compter le nombre de succès. C'est ce qui crée la relation entre ma variable aléatoire de départ, qui suit une loi binomiale, et ces n variables aléatoires que je viens de construire. A partir de là, ça devient relativement facile, puisque ce qui m'intéresse c'est de calculer l'espérance de x, mais l'espérance de x, c'est l'espérance bien sûr de cette somme. Or, il existe une propriété de l'espérance, je vais l'écrire en toutes lettres, propriété de l'espérance, qui dit que l'espérance d'une somme est toujours égale à la somme des espérances. Donc finalement, si je suis capable de calculer l'espérance de chacune de ces petites variables aléatoires, j'arriverai à retrouver l'espérance globale. Et puis, je m'intéresse également en parallèle à la variance de cette variable aléatoire, et j'ai également une, bon, évidemment, par construction, c'est la variance de cette somme, et j'ai également ici une propriété de la variance, cette fois, mais attention, autant l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances dans toutes les situations, la propriété de la variance qui me dit que la variance de la somme est égale à la somme de la variance est une propriété qui existe, mais une propriété qui n'est valable que si les variables aléatoires x1, x2, etc. xn sont indépendantes les unes des autres. Alors, qu'est-ce qui va me sauver ici ? C'est qu'on va pouvoir se rendre compte que ces variables aléatoires sont bel et bien indépendantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, au départ, ici, on a demandé la réalisation de cette première expérience ici comme étant, ou plutôt de la deuxième, comme étant indépendante de la première, de la troisième, indépendante des précédentes, etc. Ces répétitions de l'expérience de Bernoulli doivent être indépendantes les unes des autres, et cette indépendance-là nous garantit l'indépendance de ces variables aléatoires-ci, puisque celle-ci ne s'intéresse finalement qu'à ce qui s'est passé à la deuxième, à la troisième ou à la unième, mais ce qui s'est passé à la deuxième devient du coup indépendant de ce qui s'est passé à la première expérience. Donc, il me reste, pour avoir terminé le projet de calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, de calculer ces petites espérances et ces petites variances. Or, comment est-ce qu'on calcule l'espérance ou la variance d'une variable aléatoire ? Eh bien, on fait ici, je m'intéresse par exemple à x1, je fais la table dans laquelle je vais mettre quelles sont les valeurs possibles pour x. Il n'y a que deux valeurs possibles, c'est 1 et c'est 0. Et quelles sont les probabilités associées ? Eh bien, x, c'est 1 si on obtenait un succès à la première expérience de Bernoulli. Donc, c'est ce qu'on a appelé p. La probabilité d'obtenir le succès seulement lors de la première expérience, c'est p. Donc, ici, je peux mettre p et puis, bien sûr, le complémentaire 1-p. Donc, l'espérance de x1, ça va être 1 fois p plus 0 fois 1-p. Il n'y a pas besoin de le noter, mais enfin, donc finalement, ça donne p. Puis maintenant, qu'est-ce que c'est que la variance de x1 ? La variance de x1, il y a là encore, cette fois-ci, c'est un théorème ou une propriété aussi, si vous voulez, de la variance, qui dit que la variance peut tout le temps se calculer comme étant l'espérance du carré de la variable aléatoire moins l'espérance de la variable aléatoire au carré. Attention, évidemment, ici, reparenthèse. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois considérer cette variable aléatoire x1, non pas elle-même, mais le carré de cette variable aléatoire. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour le carré de cette variable aléatoire ? C'est le carré de 1 et le carré de 0, ce qui ne va pas changer grand-chose. Et quelles sont les propriétés associées ? Si la variable aléatoire x1 prend la valeur 1 avec une probabilité p, elle prendra la valeur 1 au carré avec la même probabilité. La valeur change, mais de toute façon, c'est cette situation-là, cette valeur de probabilité qui correspond à cette situation. Donc, ça fait p, 1 moins p. Je déduis de ceci que l'espérance de x1 au carré est égale à 1 au carré fois p plus 0, etc. Bref, ça fait p. Donc, finalement, la variance de x1 est égale à l'espérance, c'est-à-dire p ici, l'espérance de x1 carré, moins l'espérance de x1 qui était p au carré, donc p au carré moins p, c'est-à-dire p fois 1 moins p. Alors, bien sûr, ce que je viens de faire pour x1, que ce soit pour l'espérance ou pour la variance, c'est totalement le même calcul pour x2, x3, xn. Donc, si je reviens ici à mon calcul de l'espérance, l'espérance de x1, c'était p, l'espérance de x2, c'est de nouveau p, l'espérance de x3, etc., jusqu'à l'espérance de xn qui est p, donc j'ai n fois le nombre p. Pour ce qui est de la variance, la variance de x1, c'est p fois 1 moins p, la variance de x2, c'est p fois 1 moins p, etc., jusqu'à la variance de xn qui est également p fois 1 moins p, c'est-à-dire n fois p fois 1 moins p. J'ai donc le résultat final qui me dit que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre n, p, est égale à n fois p, et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre n, p, est égale à n fois p fois 1 moins p, et que parfois on écrit n fois p fois q, lorsque q est utilisé pour représenter la quantité 1 moins p. Voilà pour ce théorème. Alors, une illustration de ce résultat, rapidement. On jette un des 20 fois, quelle est l'espérance du nombre de fois qu'on obtient un multiple de 3 ? Eh bien, il s'agit d'identifier que j'ai une variable aléatoire qui suit, puisque je jette un des 20 fois, je répète 20 fois l'expérience qui consiste à jeter un des une fois, donc c'est une loi binomiale, puisque ces lancés sont tous indépendants les uns des autres, donc le paramètre, le nombre de lancés, c'est 20. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de fois qu'on obtient un multiple de 3, donc ce que je cherche à associer à l'idée du succès, c'est obtenir un multiple de 3. Donc, mon expérience initiale de Bernoulli est, j'obtiens un multiple de 3, ou je n'obtiens pas un multiple de 3. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? C'est soit j'ai un 3, soit j'ai un 6, c'est donc 2 sur 6 ou 1 sur 3, et ici 4 sur 6 ou 2 sur 3. Donc, le paramètre de la loi binomiale, c'est la probabilité d'obtenir le succès lors d'une unique répétition de l'expérience de Bernoulli, qui ensuite va être répétée à une fois de façon indépendante. Donc ici, j'ai 2 sur 6 ou bien encore 1 sur 3. Quelle est l'espérance de cette variable aléatoire, du nombre de 3 ? Le théorème qu'on vient de démontrer me dit qu'il suffit de faire n fois p, c'est-à-dire 20 sur 3, c'est-à-dire 6,6 périodique. Ce qui n'est pas tout à fait étonnant, la moyenne du nombre de fois, puisqu'on obtient un tiers de fois ceci. Si on a fait 20 fois, un tiers de 20, ça fait bien. 6,6 périodique. Quelle est la variance ? La variance, c'est np fois 1 moins p, c'est-à-dire cette fois-ci 40 sur 9, soit 4,4 périodes. Ce qu'on peut interpréter pour l'espérance, on vient de voir que l'espérance, c'était environ 6,7. On est bien ici. C'est bien la moyenne. Si j'ai ici les histogrammes, ceci correspond à la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à 2. Ici, ce serait la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à 5, etc. Donc l'espérance ou la moyenne finalement de la valeur de cette variable aléatoire, à savoir le nombre de fois qu'on obtient multiple de 3 en jetant 20 fois 1d, et cette moyenne est bien égale à 6,7. C'est bien la moyenne ici qui laisse autant de quantité sur la gauche que sur la droite. Voilà pour cette illustration, et donc pour ce résultat sur l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale.